Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passion Plante by Virginie. Aujourd'hui on va parler de misère, je vais vous présenter mes 4 différents types de misère et puis ça va être l'occasion qu'on j'acasse un petit peu là-dessus. La première que je vais vous présenter c'est ma Tradescantia Nanouk. C'est la plus vieille que j'ai, c'est la plus ancienne, c'est celle sur laquelle j'ai fait tous mes essais. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que je pense que c'est ma plus moche. Alors la misère au début, j'ai toujours aimé ça. La Nanouk et la Tradescantia, pardon, et la Zebrina c'étaient mes deux préférés. Sauf que c'est les deux que j'ai fait crever maintes et moins de fois avant de réussir à en avoir un pied à peu près, on va pas dire potable mais viable en tout cas, qui ne meurt pas. Et j'ai maintenant celle-ci et vous voyez si le bout est beau, elle porte tous les stigmates des manques d'arrosage. J'oublie régulièrement de l'arroser, en plus elle est dans un endroit qui n'est pas top et il n'est pas accessible ce qui fait qu'en fait je la vois sans la voir, je la vois sans la regarder. Elle est dans un coin, ça fait joli mais elle fait tellement partie du décor que quand j'arrose les autres plantes et bien j'oublie d'arroser celle-ci. Et on voit les stigmates puisqu'il y a des feuilles séchées même en plein milieu d'une liane fraîche et nouvelle. Ça va être l'occasion, comme on voit qu'ici il y a des petits rejets qui arrivent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les autres plantes, les autres plants, les autres tiges ici. Je les couperai ici, j'en ferai des boutures et puis dans ce pot-là, je vais espérer que les petits rejets, les petits nouveaux se développent tranquillement. Et puis les boutures que j'aurai fait, quand elles seront prêtes, je les repiquerai au bord pour essayer de faire une plante toute jolie. Sous-titrage MFP. Donc la deuxième dont je veux vous parler, c'est ma Zébrina. Donc elle est très belle, elle est très grande, normalement elle est au salon sur une suspension. Et quand je l'ai décrochée tout à l'heure pour la porter ici, pour vous en parler, je me suis rendue compte qu'elle avait un sacré problème. Alors le devant est beau, vous voyez c'est vrai qu'elle est jolie. Elle me fait régulièrement des petites fleurs. Mais si je la retourne, la partie qui est contre le mur, je me rends compte que tout est sec. Derrière, tout est sec, tout est moche. Donc c'est pareil, on va lui faire une petite coupe d'été. On va passer à la coupe, pas d'été, on va passer à la coupe automnale. Sous-titrage MFP. Ma troisième misère que j'ai envie de vous présenter, c'est une petite misère Flumenzis. Alors, je ne sais pas trop, je sais que Flumenzis c'est aussi un terme général et qu'à l'intérieur il y en a plusieurs sortes. Celle-ci, je ne me souviens plus quelle sorte il s'agit. C'est l'une d'entre vous qui m'avait offert trois petites boutures qui étaient arrivées par la poste assez mal en point. Et finalement, à force de bons soins, ça fait une jolie plante. Alors je l'ai mis dans cette petite vérine qui est en fait une petite vérine dans laquelle il y avait une bougie. J'ai mis, on ne peut pas voir à travers, je ne sais pas si on y arriverait à voir, si on voit un petit peu. J'ai mis quelques billes d'argile, un petit peu de terre et quand j'arrose, je regarde toujours que l'eau n'aille pas plus haut que les billes en fait. Et on voit, bon là c'est difficile parce que c'est un verre fumé, mais on voit aussi des racines qui se mélangent aux billes. Donc voilà comment elle fait pour ne pas mourir noyée et puis il faut dire que je l'arrose vraiment très très peu. Donc voilà ma troisième petite misère et je ne pense pas à vous l'avoir nommée, mais il faut quand même que je rende à César ce qui est à César. Ces petites boutures, enfin quand elles étaient petites, les petites boutures m'avaient été offertes, si je ne me trompe pas, par Marilyn. Voici ma quatrième plante, ma quatrième misère et elle n'est pas du tout violette. Elle a juste un tout petit peu de violet en dessous de certaines feuilles, mais même ce n'est pas l'intégralité de la feuille qui est violette. C'est une plante, vous avez été dans un beau cachepot style boulot, qui était sur ma table de salon, qui était en centre de table. Ça faisait très joli, mais c'était trop loin de la lumière et du coup elle perd un petit peu de son violet. Ici il y en a quelques-unes, on va le voir, où le violet est bien là encore, mais les grandes tiges ne sont plus que vertes. Et autre effet du fait qu'elle manquait de lumière, c'est qu'au début elle ne poussait pas. Quand je l'ai eue, elle était vraiment à ras comme ça, c'était comme une petite boule, c'était beau, c'était un petit pot boule, un petit pot buisson, où il y avait on va dire 2 voire 3 cm de plante. Ça faisait tout joli. Ça ne poussait pas, ça ne poussait pas, et puis là depuis 2 mois ça s'est mis à faire des grandes tiges. Et autre effet donc du monde de lumière, vous voyez, il y a vraiment un grand espace entre les deux tiges. Donc de toute façon là j'ai rechangé la déco de mon salon pour l'automne. Et cette plante-là, je vais la mettre non seulement plus près de la fenêtre, mais comme je pense qu'ici je vais bientôt rallumer mes lampes horticole, je vais la mettre en dessous pour qu'elle récupère des belles teintes violettes. Je me demande aussi si je ne vais pas en fait couper pour essayer que ça buissonne un peu plus. Voilà, ce que j'aime aussi sur cette... Alors celle-ci c'est une misère Flumensis quadricolore je pense. J'en suis pas sûre mais il me semble que c'était ça. J'adore parce que, regardez les feuilles, elles ont des jolies rayures. C'est super beau, j'aime beaucoup ça. Et puis alors c'est d'une douceur, c'est vraiment comme de la ouate, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs si on regarde de près, alors sur les feuilles on ne voit pas de poils et autres, mais si on regarde à la naissance des feuilles derrière sur les tiges, je vais essayer de vous montrer ça. Ça va être trop difficile. J'essayerai de vous faire un plan et de vous montrer. Ça fait un petit peu comme du coton, c'est vraiment joli, comme de la laine qui aurait un peu pluché. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Alors, au niveau de l'arrosage, celle-ci, je l'arrose en la baignant. Là en ce moment par exemple, elle est en train de s'arroser. Puisque j'ai mis de l'eau dans le cache-pot, vous connaissez ma méthode quand j'ai un cache-pot. Je mets de l'eau jusque là à peu près. Je laisse une heure comme ça. Et dans une heure, je viderai le surplus d'eau qui reste dans le cache-pot. Je vous en ai parlé la semaine dernière que je faisais comme ça pour certaines plantes. C'est ce que je fais pour celle-ci. La grande ici, je l'arrose carrément sous le robinet. J'y vais allègrement. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ces petites misères. Des petites plantes simples que j'adore. Et avec qui j'ai renoué des liens d'amitié. Parce qu'il y a un an de ça, à peu près, toutes mes misères mouraient les unes après les autres. Et puis, j'ai pris le temps. Alors ce que j'ai fait en fait, le petit secret. Comme moi, je suis quelqu'un qui oublie d'arroser mes plantes. Non pas que j'oublie, mais j'ai tellement peur de mal faire que je les arrose trop peu. Et bien en fait, dans mon agenda Google, je me suis mis à l'appel tous les 5-6 jours, arroser les misères. Et comme ça, régulièrement, je regarde, j'y pense. Je ne le fais pas forcément tous les 5-6 jours. Mais en tout cas, je regarde où ça en est et si ça a besoin d'être arrosé. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis, chlorophylle mon vôtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada